Musique Nous intervenons sur les conduites forcées de Sabah suite à une fissure apparue sur une des conduites. Aujourd'hui on repère les fissures, demain on va fouiller les fissures repérées et on répare ces fissures par soudage. Là on est en train d'installer des cordes pour que le soudeur puisse descendre dans la conduite parce qu'il y a une réparation à faire. Et du coup il faut qu'on mette en place les équipements pour qu'ils puissent y aller en sécurité. Nous avons préalablement sécurisé la zone d'intervention à la fois par des manœuvres de consignation réalisées par le GU d'Ozat avec l'encadrement de cordistes de la société Acrocis pour la sécurisation du chantier. Je vais rentrer pour moller pour voir si il y a des fissures à côté et si il n'y a pas, je vais attaquer la soudeur. Là tu peux te laisser porter si tu veux. Tu peux te laisser par là, c'est bon. Moi je m'occupe de vérifier si tout se passe bien, s'ils ont besoin d'un service ou quoi, de débrouiller une corde ou de leur envoyer du matériel, je peux leur apporter ou leur faire parvenir avec une autre corde. Et de toute façon, quand on travaille dans les conduites sur cordes, il faut toujours être à deux, donc il y en a un dedans et un dehors. On aurait pu même presque laisser les cordes comme elles étaient en 50 pour éviter les fractions. Du coup j'ai la radio et si je veux parler avec Philippe, on lui demande si tout se passe bien. Philippe, c'est Sébastien. Oui, tu t'écoutes. Oui, je reprends les documents dont je dispose et a priori, ça se situe dans le coût de 45. Et d'après les éléments que j'avais, c'était situé à 3 heures en rive gauche. Donc là c'est bon, ça correspond, il y a une petite sous la grande. On a repéré les fissures et on va réparer une fissure sur une soudure gaz à l'eau, c'est des vieilles soudures de l'époque. Et on va recreuser un peu la fissure et reprendre en soudage la fissure pour la reboucher. La poignée, il faut qu'elle soit toujours derrière. Il ne faut pas qu'aux t'ouvertures, on ne va pas la perdre. Et ça tu l'attaches sur le côté gauche. Voilà. Donc là c'est un contrôle manétoscopie. Donc on applique un fond blanc sur ma paroi. C'est possible de bien blanchir. On attend que ça sèche. Et après avec une pince électro-aimant, on envoie un charme magnétique. Et j'ai un pulvérisateur. Et donc quand je vais manétiser, ça concentre ma liqueur magnétique noire. Et là je détecte s'il y a des fissures ou pas. IPOS 1 Su U Son 1 Hub Pu- Pu- Pu 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 Sous-titrage FR ?